Bienvenue, vous êtes tous les bienvenus. Vous devez ouvrir votre cœur, car une seule parole de Dieu est nécessaire pour transformer un être humain. En effet, Dieu a sauvé le pécheur et s'est occupé du péché. Dites à votre voisin. Encore, s'il vous plaît. À ce sujet, quand vous ne voyez pas de différence entre les deux notions, vous allez vous occuper du pécheur au lieu de vous occuper du péché. La confusion, la haine, les insultes, et j'en passe, sont dus au fait que nous manquons de savoir ce dont nous devons nous occuper dans ce cas précis. Dieu est un père. Dieu est un père. Dieu est un autre papa. La plupart d'entre nous n'ont jamais expérimenté l'amour paternel. C'est ton problème. Mais votre défaillance tient au fait que vous n'avez jamais demandé à Dieu d'être votre père. Pas du tout. Ainsi, vous pensez que Dieu vous est. Par conséquent, lorsque vous vous retrouvez en face d'une personne, votre mécanisme de défense se déclenche. Dans la chanson précédente, vous avez dit tant de choses à Dieu. Vous avez échoué. Dieu ne vous a pas battu. Il vous a plutôt relevé. Vous disons, tu es toujours mon enfant. Visualisez ceci. Tout ce que vous avez fait, visualisez-le. Votre mère n'utilisait pas de termes négatifs chaque fois qu'elle vous appelait. Vos voisins peuvent vous appeler meurtriers. Prostitués. Yvrognes. Votre mère, votre père diront, c'est mon fils. C'est ma fille. Aujourd'hui, écoutez ce que Dieu est en train de dire sur vous. Et non pas ce que les gens passaient le temps à dire sur votre compte. Pour vous sentir libres, sachez que Dieu vous a choisis. Amen. Ce n'est pas votre femme qui vous a choisis. Ce n'est pas votre mari qui vous a choisis. Ce n'est pas votre patron qui vous a choisis. Ce ne sont pas vos amis qui vous ont choisis. Qui vous a choisis? Votre mère. Si telle est votre identité, aucune créature ici sur terre ne vous rabaissera. Vous me suivez? Certains d'entre nous se retrouvent ainsi offensés par les propos des gens à leur sujet. Non. Dieu m'a choisi. Donc, il y a un but pour lequel j'ai été choisi. Et je n'ai pas du tout déplu à Dieu, de sorte que Dieu se soit vu obligé de me rejeter. Jamais. Jamais il ne le fera. La seule personne qui trace la ligne, c'est Dieu. Et je dois vous dire ici que vous n'êtes pas tombé en dessous de la ligne. Dites-le à votre voisin. Donc, vous êtes en sécurité. Dites-le à votre voisin. Vous êtes en sécurité. Ne vous accusez pas pour ce que vous avez fait. Lorsque Dieu vous a choisis, il savait que vous feriez ce que vous avez fait. Mais, en dépit de tout cela, il m'a choisi. Et il m'a aimé. Vous avez des enfants dans la maison. Ils peuvent briser des assiettes, endommager la voiture ou autre chose. Ils peuvent brûler votre argent. Est-ce que vous les tuez? Vous dites, fiston, pourquoi fais-tu ça? Je t'aime. Mais, vous, les chrétiens, les soi-disant chrétiens, pour peu que quelqu'un tombe dans le péché, vous vous écrivez, Tuez-le! Tuez-le! Tuez-la! Pourquoi? Lorsque votre enfant trébuche et tombe, vous vous pressez pour le relever. Mais, quand le père de l'enfant tombe, vous dites, Tuez-le! Pourquoi? Discutez-en avec votre voisin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Éphésiens 1, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Avez-vous entendu? Oui. Que s'est-il passé? Dites-le vous-même. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Quand? Donc, toutes vos plaintes et vos lamentations comme quoi Dieu ne vous aime pas, D'où viennent-elles? Continuez la lecture. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui. Nous, ayant prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption. C'est ça. Dieu a décidé à l'avance, bien à l'avance, de nous adopter dans sa propre famille. A l'avance. Donc, toutes ces gaffes, ces bévues que vous commettez, il les a toutes vues. Mais il vous a quand même choisi. Et il ne vous a pas choisi parce que vous êtes saints. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes justes. C'est là votre finalité. Oui. 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 Ce qui signifie être adopté. Il y a quelques années, suite à la famine en Amérique dans les années 1800, si je ne m'abuse, beaucoup de parents sont morts laissant leurs enfants à leur propre sort. Les enfants étaient donc rassemblés en groupe de 18 personnes embarqués dans un wagon 18 garçons et filles et expédiés vers une autre ville. Prenons l'exemple proche de nous. Prenons que tous les adultes dans cette salle soient morts excepté les garçons et les filles. Restez seuls, les adultes étant morts. Ainsi, le conseil de la ville dit « On ne peut pas garder tous ces enfants ici. S'il vous plaît, emmenons ces enfants ailleurs en direction de Durban, mais nous commençons par communiquer avec chaque ville. En disant aux gens ce qui suit, nous amenerons des enfants vers vous afin que vous puissiez les adopter. Ainsi, nous informons tous ceux qui veulent adopter un enfant. Nous allons amener ces enfants demain à 10 heures du matin. Ainsi, tout le monde était en train d'attendre à chaque station. Le wagon arrive donc. Les enfants sont ensuite débarqués sur la plateforme. Vous qui voulez adopter un enfant, vous vous approchez des enfants, vous vérifiez les dents, vous vérifiez les yeux et la taille. Ensuite, vous dites « Je vais adopter celui-ci. Celui-ci est désormais mon fils, dites-vous. Désormais, celle-ci est ma fille, dites-vous. Et vous prenez l'enfant. » Ceux des enfants qui n'ont pas été adoptés retournent au wagon et continuent le voyage. Vous me suivez ? Qu'est-ce que Dieu a donc fait à votre sujet ? Dieu vous a souverainement adopté bien avant qu'il ait créé le monde en disant « Celui-ci est le mien. » Vous n'adoptez pas quelqu'un que vous haïssez. Vous êtes aimé par le Créateur. Amen. Non pas parce que vous essayez de lui plaire. C'est ça le christianisme de beaucoup d'entre nous. Nous pensons que nous devons faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour être aimé davantage par lui. Zéro. Zéro. Absurdité. Non-sens. Non-sens. Votre mérite, s'il en est un, ne compte pas. Dites à votre voisin « Your merit mérite nothing. » C'est l'œuvre de Dieu qui doit être crédité de tout le mérite. Rien que l'œuvre de Dieu. Il vous a choisi malgré vos souillures et tout le mal qui est en vous. Il a dit « Je t'adopte. » J'adopte celui-ci. Pourquoi t'il fait cela ? Parce que son désir profond est d'être un père pour vous. Il veut être un père. Il veut avoir des enfants. Il y a quelque chose en vous que Dieu aime. Dites à votre voisin « Il y a quelque chose en moi que Dieu aime. » Encore. Non seulement qu'il vous apprécie et qu'il vous approuve, il vous aime. Il vous aime. Ainsi, à cause de notre ignorance de ce qu'est l'adoption et l'amour de Dieu, nous déclarons si facilement « Oh, Dieu ne m'aime pas. » Comment ça ? Vous le faites par ignorance. Dieu vous aime et vous accepte. C'est tout. Donc, vous comptez pour Dieu. Peut-être pas pour les autres, mais pour Dieu, vous êtes important. Dieu vous a en effet adopté dans sa famille. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez ne pas le réaliser à cause de l'ignorance. mais vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Les enfants adoptés sont des enfants choisis. À ce propos, considérons ce couple-ci. Levez-vous mon fils et ma fille. Lève-toi, fiston. Viens ici. Juste une illustration. Viens ici, s'il te plaît. Mets-toi ici. Et fais face à l'auditoire, merci. Écoutez, lorsque vous êtes allé à l'hôpital et que ma fille a donné naissance à mon petit-fils ici, est-ce que le médecin vous a forcé de le prendre? Non, on ne m'a pas forcé. Voyez-vous? Pourquoi? C'est mon fils. Oui, je suis son père. Est-ce que vous comprenez? Et vous, ma fille, qu'en dites-vous? Est-ce qu'on vous a dit « Prenez cet enfant sous peine de vous faire arrêter »? Non. Que s'est-il passé? J'ai donné naissance à lui. C'est mon fils. Voilà. Voilà. C'est mon fils. Il en est ainsi entre vous et Dieu. Vous avez bel et bien été adoptés. Concernant cet enfant, les deux n'avaient pas de choix. Cet enfant, ils l'ont eu. Pas de choix. À présent, circulez et adoptez quelqu'un. Circulez. Voyez-vous? C'est ça. Allez, adoptez quelqu'un et amenez-le avec vous. Voyez-vous maintenant, il est tenté de pendre son « Viens, c'est elle. Maintenant. Maintenant, voyez-vous? Fisson, va de son côté. Ah ah! Maintenant, le père est allé et a commencé à chercher qui il devra adopter afin qu'il devienne son fils. Dès qu'il déclare que c'est celui-ci, cet enfant est adopté. Jouissons des mêmes droits que celui-ci. Est-ce clair? Oui. C'est là où réside notre erreur. Dieu vous a choisis. Écoutez-moi. que cet enfant vole, qu'il s'enivre, qu'il prenne de la drogue, qu'il fasse tout ce qui est mauvais. Est-ce que son père peut vraiment dire « À cause de ça, je te chasse de ma maison? » Jamais. Cela est d'autant vrai que Dieu dit qu'avant d'avoir créé le monde, il vous a choisis. Il a vu à l'avance toutes les erreurs que vous alliez commettre. Mais il dit « Je t'ai choisi. » Je ne vous entends pas. Pourquoi donc pleurez-vous? Merci. Un enfant né d'une famille et vous adoptez un enfant. Merci beaucoup. Il en est ainsi. Ces enfants jouissent des mêmes droits. Ce sont des frères qui pourquoi a-t-il choisi cet enfant. Il veut que celui-ci fasse partie de sa famille. Je vous le dis une fois de plus. Dieu a vu votre vie entière depuis la naissance jusqu'à la mort. Dieu vous a vu en train d'être placé dans un courbillard. Il vous a vu avant votre naissance. Il a dit « Je choisirai celui-ci. » Mais sa vie s'arrêtera ici. Parfait. Ceci fait partie de ce qu'il a vu. Dieu était toujours persuadé de vous adopter dans sa propre famille. Il a tout vu. Rien ne lui est caché. Il connaît toutes choses. Nous avons été engendrés à travers Jésus-Christ. Et en nous adoptant Dieu était rempli d'un grand plaisir. S'exclamant « Oh, regardez ma fille. Oh, regardez mon fils. Il était bien rempli d'un grand plaisir quand il vous adoptait. » Vous savez, vous autres, vous êtes habitués aux messages qui vous rabaissent comme quoi vous êtes un singe, vous êtes un buffle et tout le reste. Non. Votre problème réside dans le fait que votre conscience est rangée par le péché, par la culpabilité et par l'autocondamnation. Des choses contraires à votre statut d'enfant adopté. C'est là où vous étiez avant d'avoir été adopté. Le processus d'échange a eu lieu. Oui, vous étiez de l'autre côté, mais à présent, apprenez les manières dignes d'un enfant du roi. Votre père est un roi. Votre père est propriétaire de toutes choses. Vous pouvez ne pas comprendre son langage. Vous êtes en train de l'apprendre, c'est tout à fait normal. Dieu vous a adopté. Pour la première fois, s'il vous plaît, quand vous acceptez la grâce de Dieu, ça veut dire que vous avez accepté que Dieu vous adopte dans sa famille. Le fait d'avoir accepté la grâce de Dieu signifie que vous avez accepté que Dieu vous adopte dans sa famille. Avez-vous accepté la grâce de Dieu? Je ne vous entends pas. Demandez à votre voisin sans détour, avez-vous accepté la grâce de Dieu? En effet, si vous avez accepté la grâce de Dieu, ça veut dire que vous avez accepté d'être dans la famille de Dieu. Concernant ce jeune homme, le père s'est approché de lui, puis je t'adopter, le fils a dit oui. D'un coup, un processus d'échange a eu lieu. Désormais, je suis ton père. Tu es mon fils, tu es mon fils et je suis ton père. D'accord? Oui, viens chez moi. S'il avait rejeté l'adoption, le père avait la latitude de retourner sur ses pas et chercher quelqu'un d'autre à adopter. Votre choix compte pour l'adoption. Ce qui veut dire que vous êtes spécial. Je n'ai pas forcé la main à Dieu. Dieu m'a choisi. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas donné des sous à Dieu. Je n'ai pas dansé de façon extraordinaire. Je n'ai rien fait. Alors, rien fait du tout pour soudoyer Dieu. Dieu m'a simplement vu et m'a aimé. Dites à votre voisin, Dieu m'a simplement vu et il m'a aimé. Je ne vous entends pas. Dieu m'a simplement vu et il m'a aimé. C'est tout. Dieu vous a vu et vous a aimé. Il aime à sa juste valeur la forme de votre nez. Il aime la forme de vos oreilles, votre taille telle qu'elle est, votre manière de marcher, votre manière de parler. Toutes choses en rapport avec vous est aimées par Dieu. C'est ça. Pourquoi donc prêtez-vous l'oreille aux gens ? Dieu savait qu'à un âge bien déterminé, vous iriez danser au pas d'une certaine musique dans une boîte de nuit. Il le savait. Le fait de danser ne signifie nullement que vous êtes Satan. Dites à votre voisin, non, vous n'êtes pas Satan. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous êtes en train de vous essayer dans plusieurs choses. Vous êtes allé quelque part. Mais, pas pour moi, dites-vous. Vous avez bu du jean. Il vous connaissait très bien. Autant qu'il savait que le jean que vous avez bu n'était pas le fait d'une erreur. Il savait que vous alliez vous enivrer. Il savait qu'en conséquence, vous alliez chanter les chansons de Dites à votre voisin. Oui. Le jour viendra où ces choses n'auront plus d'emprise sur vous. Vous n'êtes sûrement pas né en qualité d'ange. Vous avez bel et bien le libre arbitre. Vous avez le pouvoir de décider ou de ne pas décider d'une chose. Vous êtes mature. Dieu n'a pas dit qu'il vous choisit parce que vous êtes parfait. Non. S'il vous plaît. En fait, puis-je vous dire quelque chose? Aussi longtemps que vous avez dit Jésus, je t'aime, viens dans mon cœur. Mon cher, laissez-moi vous dire que la grâce est sur vous. Vous pouvez Oui, c'est vrai. Vous pouvez partir et aller très loin. Aussi loin que vous voulez, il est toujours avec vous. Sachez qu'il prendra toujours soin de vous ramener. Que ce soit par brouette ou au moyen d'une ambulance ou par l'intermédiaire de la police. Tous les moyens seront bons pour vous ramener. Ne disqualifiez pas les gens avant leur temps. Aimez-les. Aimez-les. Votre identité Votre identité n'est pas définie par vos biens. Parce que vous n'avez pas de veste, Dieu ne vous aime pas, selon vous. Votre identité ne réside pas dans vos biens. Pas plus qu'elle ne réside dans vos talents. Votre identité n'est pas non plus fonction de vos réalisations, telles que la détention de 4 à 5 diplômes universitaires. Non. Pas du tout. Et vous n'êtes pas censé être définie par votre divorce, vos insuffisances, vos dettes, encore moins par vos mauvais choix. Personne ne devrait être défini par ses mauvais choix. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est ainsi que vous devez être définie. Dites-le. Vous êtes trop faible, mieux que ça. C'est ça. Lorsque vous déclarez que vous êtes un enfant de Dieu, vous noyez par ce fait tous ceux qui vous ont mal défini. Si Dieu vous aime, vous êtes digne d'être aimé. Dites à votre voisin, si Dieu m'aime, je suis digne d'être aimé. Plus fort, je ne vous entends pas. Si Dieu vous veut dans son royaume, alors vous êtes digne d'avoir accès aux avoirs. Vous êtes digne d'accéder aux avoirs. Si Dieu vous veut dans son royaume, à quoi avez-vous droit? Votre thèse selon laquelle Dieu ne vous aime pas, c'est du non-sens. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça. Ne manquez pas ce partenaire. Changez votre attitude à votre égard. C'est là où réside votre problème. Rangez-vous du côté de Dieu. Refusez ces sentiments de rejet, d'indignité, d'échec et j'en passe. Ce ne sont pas là les sentiments d'un enfant de Dieu. Rangez-vous du côté de Dieu. C'est bien cela et nous allons l'expérimenter tout à l'heure. Jamais vous ne pourrez vous passer de vos besoins pour l'amour d'un père. Dites à votre voisin un corps, s'il vous plaît. C'est pourquoi quand un enfant fait quelque chose, il dit « Je veux juste montrer ceci à mon père. Je veux aller dire ceci à mon père. » Pourquoi? La raison en est simple. Il veut que son père soit fier de lui. Vous ne pouvez pas vous en passer. Même si votre père n'est pas en mesure de marcher, sauf s'asseoir et que vous voulez conduire la voiture que vous avez à peine achetée, vous irez droit chez votre père et lui direz « Père, allons faire des achats. » Vous mettrez votre père dans la voiture. Même si votre père ne dit rien pour avoir perdu l'usage de la parole, le simple fait d'être avec votre père dans la voiture que vous avez achetée vous épanouit à juste titre. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette main paternelle sur notre épaule. Une histoire était rapportée au sujet d'un homme une année après la mort de son père. Son oncle lui a dit « Puis-je venir te voir ? » Je n'étais pas présent à l'interrement de ton père. Je veux aussi présenter mes respects. Amène-moi au cimetière pour que je vois là où il repose. Le jeune homme a donc conduit son oncle à la tombe de son père. Sur leur chemin de retour, ils conversaient à marchant main dans la main. Ils ont ensuite rejoint la voiture et avant d'y entrer, l'oncle lui a dit « Viens ici, s'il te plaît. » Il a aussitôt posé sa main sur l'épaule de son neveu et a dit « Je veux te faire savoir que ton père était très fier de toi. » L'oncle disait à son neveu « Ton père était extrêmement fier de toi. » L'oncle a ensuite démarré sa voiture et est parti. Le neveu, dès cet instant, était une personne différente. La réalité de son père lui révint à l'esprit. « Mon père était fier de moi. » Il a même dit à mon oncle « À propos de moi, qu'il était fier de moi. » Ses yeux étaient remplis de larmes, de joie, sachant que son père se sentait fier de lui. Maintenant, nous allons faire quelque chose que j'estime nécessaire. pour ceux qui ont des enfants ici, prenez-les. Pour ceux qui n'en ont pas, trouvez un partenaire s'il vous plaît et posez votre main sur l'épaule de ce partenaire. « Je vous dirai ensuite ce qu'il faudra faire. » Ainsi, si vous avez un enfant, votre fils ou votre fille, s'il vous plaît, soyez ensemble. Soyez ensemble. Et levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder tout autour pour votre père. Regardez tout autour pour votre père. Sinon, cherchez quelqu'un qui fasse figure d'un père. Et posez votre main sur la même personne. posez votre main sur l'épaule. Trouvez quelqu'un. Ne soyez pas seul. S'isoler est une pratique que nous ne voulons pas dans le christianisme. Le christianisme, c'est une famille. Ça ne veut pas dire que vous devez chercher quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang. Il y a quelqu'un à côté de vous. Posez votre main sur lui. S'il vous plaît, posez votre main sur quelqu'un. sur votre main. Oui. Alléluia. 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 Oui. Merci. Prêtez attention. La main posée sur votre épaule est la mienne, n'est-ce pas? Cette main est la mienne. Les paroles que je vais vous donner viennent de Dieu. Recevez-les doucement. Ne les filtrez pas. Ne les reposez pas à la résistance. Ne les banalisez pas. Ne les faites pas dévier. Recevez-les simplement. Dites après moi, mon enfant, je te veux dans mon nouveau royaume. J'ai balayé tes offenses, comme le nuage du matin. J'ai balayé tes péchés, comme le brouillard du matin. Je t'ai racheté. La transaction est scellée. Je t'ai racheté. La transaction est scellée. Le problème est réglé. Moi, Dieu, j'ai fait mon choix. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Pour faire partie. De ma famille éternelle. Je t'ai choisi. Pour faire partie. De ma famille éternelle. Je t'ai choisi. Pour être. Partie prenante. A ma famille éternelle. A ma famille éternelle. A ma famille éternelle. Je t'ai racheté. Le problème est réglé. Je déclare que tu es mon enfant. Tu es bel et bien mon enfant. Tu es bel et bien mon enfant. Je t'ai racheté. Ca. Bon. Je t'ai racheté. On. Dieu ne vous laissera jamais partir. Vous lui appartenez. Vous lui appartenez. Vous pouvez vous sentir blessé. Blessé davantage. Rempli de colère. Et pensant à prendre la fuite. Vous n'avez pas de choix. Parlez. A votre père. Parlez. A votre père. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Dites-lui ce qui est profondément enfoui dans votre cœur. Maintenant. Quel que soit ce qui vous a heurté. Ce qui vous a blessé. Dites-le lui. Avec votre main posée telle qu'elle. Dites-le lui. Ouvrez votre bouche et parlez. Non pas à cette personne à côté de vous. Mais à Dieu. Cette personne est juste un représentatif. Parlez. Toutes vos déceptions et autres désagréments ainsi que la raison de votre désaccord avec Dieu. Parlez-en avec lui. Notamment pourquoi vous ne voulez pas le servir. Parlez-en avec lui. Ouvrez votre bouche et parlez. 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 Même en tant que famille, dites-le lui au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour t'avoir marginalisé dans notre maison. Dans nos activités et dans nos moments de colère. Parlez. Avec la main toujours posée sur l'épaule de l'autre. Parlez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parlez librement. Librement. C'est votre seule opportunité pour le faire. Sentez-vous libre. En dépit du mauvais choix que vous avez posé. Dieu est votre père. C'est acquis. Dieu est votre père. C'est acquis. Il ne peut jamais changer d'avis. Il ne le peut pas. Les promesses de Dieu ne sont pas enfermées dans un langage caché. Les promesses de Dieu ne sont pas exprimées dans un langage caché. Pas du tout. Quand il dit qu'il vous aime, il vous aime. Il ne peut pas. C'est tout. Il vous aime. Continuez à faire des accolades. Certains d'entre vous ne l'ont jamais fait. C'est la première fois de le faire. Prendre réellement soin. Dire à cet enfant, c'est ainsi que Dieu vous aime tant. Je ne peux pas être à la hauteur de vos attentes, mais Dieu est mieux que moi. Ressentez et acceptez l'amour de Dieu. S'il vous plaît. Jusqu'à présent, vous vous privez toujours de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Avec tous les méfaits que vous avez commis, vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner. Ce n'est pas vrai. Il connaissait d'avance vos gâchis. Et il vous a adopté. Il vous a adopté. Il vous a choisi. Vous ne l'avez pas choisi. Il vous a choisi. Dieu vous a choisi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour cette raison que Dieu nous adopte. Lui seul peut vous aider à cesser de faire du mal. Vous ne pouvez stopper quiconque à faire du mal, quelle que soit l'abondance de vos paroles. C'est pourquoi le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes, chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28 Il n'y a personne dans ce monde qui puisse donner du repos à quelqu'un d'autre, excepté Dieu. L'erreur réside dans le fait que nous condamnons les gens. Nous jugeons les gens. Les mêmes gens, adoptés par Dieu. Vous avez fermé leurs portes. Vous les avez jetées dehors. Suite à votre autosatisfaction. Non. Non. Voici ce que Dieu dit. Venez à moi, vous tous qui êtes, chargés, tous ceux qui ploient sous le fardeau d'un problème, ou qui font face à une difficulté quelconque, et qui cherchent à s'en sortir. Laissez-les venir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les embrasser. Aimez-les, c'est tout. Pas de propos désobligeants. Rien de cela. Quant à ce qui est de la purification et de la transformation, Dieu s'en chargera. Pas vous. C'est pourquoi les gens ne viennent pas à la maison de Dieu. Ils ne viennent pas. A cause de vos paroles. Laissez briller votre lumière. Laissez-moi vous raconter une histoire. A une, c'était le port aux Etats-Unis. Il y avait deux sœurs, très jeunes. Six ans et quatre ans, respectivement. Ils étaient dans la maison. Peu après, des gens sont venus. Leur père leur adressa la parole. En anglais, car les gens qui étaient venus étaient des Indiens d'Amérique, les peaux rouges. Il a dit alors aux petites filles, « S'il vous plaît, courez, allez vous cacher. » Les petites filles ont alors couru. Elles se sont approchées de la brousse. Et tout d'un coup, elles ont entendu la détonation d'un fusil. Et ont vu deux peaux rouges sortir de leur maison. Sans leur père ni leur mère. Les filles étaient abattues, toutes tremblantes, et à la merci des peaux rouges. Elles furent prises comme esclaves. Et ont mené dans le territoire des Indiens. Il est arrivé qu'en un moment donné, l'aînée d'entre elles, lorsqu'elle a atteint l'âge de douze, treize, quatorze ans, est parvenue à s'enfuir. Elle a parfaitement localisé l'endroit où elle et sa sœur avaient été enlevées. Elle n'a trouvé sur place qu'une vieille femme qui devait être sa tante. « Où est votre sœur ? » lui demanda la femme. « Je ne sais pas, » répondit la fille. « Elles ont attendu pendant une vingtaine d'années. » Au bout de cette période, elle devait avoir 36 à 40 ans. Un jour, le shérif leur annonça que certains esclaves avaient été libérés par les peaux rouges. « S'il vous plaît, allez au centre d'accueil, » leur dit le shérif. « Peut-être que votre sœur se trouve parmi eux. Un membre de votre famille pourrait s'y trouver. Elles s'y rendirent en compagnie d'autres gens. » Au centre, elles ont passé en revue toutes ces personnes, l'une après l'autre, mais la fille n'a pu identifier sa sœur. La tante non plus n'a pu identifier sa nièce. Mais le shérif leur a dit « Retournez sur place, s'il vous plaît. Allez bien regarder car la foule est compacte. Examinez peut-être le menton, les yeux, le front ou même la taille. » Écoutez, à l'âge de 36-38 ans, quelqu'un doit avoir changé vu les conditions d'esclavage chez les peaux rouges. La personne ne parle plus que la langue des Indiens. L'anglais est complètement oublié. Ils y sont allés trois fois. Un jour, la grande sœur qui était alors mariée et mère des enfants s'est rendue auprès de sa tante. « Tante, » a-t-elle dit, « Je pense à une dernière méthode. » Quand ma jeune sœur et moi étions jeunes, nous chantions « La grâce merveilleuse. » Comment donc retourner à ce centre et me mettre à entonner ce chant ? » Elle est ainsi retournée au centre et s'est mise à chanter tout doucement « La grâce merveilleuse. » Alors, du fond de la salle, une femme a couru en s'exclamant, « Tu es ma sœur. » « Ma sœur. » C'est tout ce qu'elle savait dire. Tout a changé dès cet instant. Mais, au-dedans d'elle, il y avait quelque chose qu'il a relié à Dieu. Vous avez une chanson que vous aviez l'habitude de chanter quand vous étiez un enfant. Cette chanson était une chanson qui vous a connecté à Dieu. Quand vous chantiez cette chanson, vous étiez très innocent. Le matérialisme n'était pas en vous. La jalousie, l'envie n'étaient pas en vous. Vous aviez l'habitude de chanter cette chanson simplement pour servir Dieu. Vous devez chanter cette chanson maintenant. Pour vous reconnecter à Dieu, je parle de la chanson que vous chantiez quand vous étiez jeunes, non pas les chansons copiées de toutes pièces. Reconnectez-vous à Dieu. Quand vous étiez seul, sous une ombre, vous aviez l'habitude de chanter cette chanson. Quand vous dessiniez sur le sol, vous chantiez cette chanson. Quand les choses ne marchaient pas du tout pour vous, vous aviez l'habitude de chanter cette chanson à Dieu. Chantez-la aujourd'hui. Soyez libre, s'il vous plaît. Chantez cette chanson. Non pas la chanson que vous avez entendue en ce lieu, mais bien la chanson très proche de votre corde ombilicale. Il y a une connexion là-bas. Chantez-la. Chantez-la simplement. Ne vous occupez de personne. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une blague. C'est sérieux. Vous aviez l'habitude d'aller à l'école de dimanche. Vos parents avaient l'habitude de vous emmener à l'église. Sentez-vous libre. Libérez les mains des autres pour être plus libre. Libérez les mains des autres. Chantez maintenant seul. S'il vous plaît, cette chanson d'enfance. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai des chansons que je chante en les frédonnant moi-même bien que je ne sois pas un musicien. Mais cette musique, Dieu l'entend car elle provient de ma corde ombilicale. C'est réel. Une musique sans instruments mais bien accordée. Et cette chanson m'amène très haut. Combien même les choses de ce monde s'effondrent, je chante cette chanson. Je deviens un enfant devant Dieu. Je ne peux jamais l'oublier. Je suis un enfant devant Dieu. Vous qui me suivez et pour qui il fait nuit, la lumière peut se lever sur vous. Vous pouvez consacrer votre vie à Dieu. Vous pouvez appeler Dieu Papa. À ce propos, je peux engager une conversation avec Dieu parce qu'il est mon Père. Même la prière, elle devient une conversation avec Dieu qui est mon Père. Avec tout le respect que je lui dois, il est mon Père. Vous pouvez avoir cette expérience et connaître Dieu en tant que Père. Avez-vous connu Dieu en tant que Père? Un Père réel vers qui vous courez auprès de qui vous allez pour une conversation. de qui vous voulez recevoir une direction, protection et reconfort. Vous dites à Dieu. Je suis bien seul à affronter ce monde. Je veux que tu sois mon Père. Vous pourriez avoir grandi sans un Père. Vous avez entendu vos amis dire « Père, j'ai grandi dans ces conditions. Jusqu'au jour où j'ai dû dire à Dieu, je ne sais pas ce qu'est l'amour paternel. » Même le paternostère, la prière à Dieu le Père, je ne la comprends pas. Je la récite simplement. Je veux te connaître comme un Père assis près de moi, en face de moi, lorsque je dis « Mon Père, je t'aime. Je suis venu te faire savoir que les choses sont dures pour moi. Je veux que tu m'aides. Je veux te connaître en qualité de Père. Non pas comme les autres t'appellent. Je veux que tu sois mon Papa. Oui, mon Papa. Afin que je puisse dépendre de toi pour conseil reconfort protection bénédiction. Durant toute ma vie, je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux que tu me guides. Je suis fatigué de conseils des hommes. Enseigne-moi à lire la Bible. Enseigne-moi à marcher avec toi. Je suis ton enfant. Aide-moi. Révèle-toi à moi en tant que Père. Appel le mot nom et je répondrai. Laisse-moi savoir comment tu m'appelles. M'appelles-tu, fiston? Par quel nom m'appelles-tu, Père? Pour que, quand tu m'appelles, je sache que c'est bel et bien toi. Père, vous avez un surnom pour moi. Appelle-moi par ce surnom. J'aime entendre ce surnom par lequel tu m'appelles. Je ne veux pas entendre plusieurs voix. Je veux rire avec toi. Je veux être libre avec toi. Je veux être un enfant devant toi. Je veux être un enfant pour moi. M'appelles-tu janvier pri forcé pour Michael pour que tu m'appelles J'aime et pour moi. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Nous voulons simplement dire, tu es un bon père, tu es si merveilleux. A plusieurs reprises, nous t'avons tourné le dos, malgré tes multiples signaux d'appel. Tu nous invitais constamment à ta table, mais nous persistions à manger des aliments souillés. Tu nous as donné, tu nous as donné tout le temps pour faire ce que nous voulions faire. Tu n'as dit aucun mot, tu nous as dit, un jour mon enfant reviendra. Merci pour ton amour, ta bonté, hors de commun. Nous nous sommes systématiquement détournés du salut. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous avons proféré des malédictions. Nous avons dit beaucoup de choses mauvaises contre toi, sans savoir que tu es notre père. Aujourd'hui, nous t'exprimons nos regrets. Cher père, ramollis notre cœur endurci. Enlève ce cœur de pierre. Nous voulons faire le bien, mais nous finissons par faire le mal. Ceci a été notre lutte. Nous voulons te plaire, mais nous faisons juste le contraire. Des choses que nous ne voulons pas faire. Nous nous mettais en colère au lieu d'aimer. Au lieu de nous aimer les uns les autres, nous nous accusons mutuellement. Nous nous livrons à beaucoup de mauvaises choses. Et tu en es témoin chaque jour. Et tu dis chacun de nous, change mon enfant. Merci pour le fait que nous nous voyons maintenant nous-mêmes, tels que nous sommes, devant toi. A savoir que nos frères et sœurs, peu importe la couleur de leur peau, leur pays, leur nom de famille, nous avons tous été adoptés par toi. Tu as choisi chacun de nous. Tu as choisi quiconque est venu dans ta maison. Personne n'a le droit de chasser qui que ce soit du royaume de Dieu. Toi seul, Seigneur, tu as le dernier mot. Aujourd'hui, nous avons honte de nous tenir devant toi et de te parler. Parce que nous réalisons que nous nous sommes érigés en juge. Nous réalisons que nous avons été durs envers nous-mêmes et envers les autres. Nous réalisons que nous n'avons jamais été des enfants devant toi. Nous nous prônions pour des adultes. Nous voulions te commander, te donner des instructions. Et quand les choses ne tournaient pas selon nos attentes, nous te traitions de tous les noms, disant « Oh, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié et nous avons dit de mauvaises choses sur ton compte. » Dès aujourd'hui, nous sommes couverts de honte et, ton connaissant, Seigneur, tu es plein d'amour et de compassion. Merci. Merci de tout cœur. Nous ne pouvons rien dire d'autre que merci pour le changement positif dans notre vie. Merci de nous avoir pardonnés parce que nous nous sommes repentis de tout cœur. Maintenant, nous te demandons une chose, Seigneur. Guide-nous. Nous avons besoin de ta direction. Guide-nous dans le choix de notre carrière. Guide-nous dans le choix d'un mari ou d'une femme. Guide-nous dans le choix d'une maison. Guide-nous dans tout ce que nous aurons à choisir. C'est là où nous commettions des gaffes. Guide-nous, Seigneur, dans le choix de nos amis. Seigneur, guide-nous, s'il te plaît, dès maintenant et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.